Et bien salut tout le monde, c'est Flo. Nos cadeaux, j'espère que vous avez la forme. Alors on se retrouve sur Battlefield 1 et la map Fort Deveau. Et je vais vous montrer les meilleures armes pour moi sur cette map. Donc une pour chaque classe que j'ai sélectionnée. Et on commence tout de suite avec la classe Asso, avec l'Automatico M1918. Pour moi, c'est la meilleure en version tranchée. Donc on va essayer de faire du gameplay. Donc je vais essayer de faire à peu près un quart pour chaque partie. Donc on commence avec la classe Asso. Donc je joue cette arme-là. Ils n'arrivent pas. Il y a combien de players ? Ouais, ça va arriver. Il y a du monde là-haut. Grenade gaz. Le double grenade anti-chart. Donc j'ai fait un double kill là. C'est nickel. Même triple kill, j'ai dû faire. Et donc voilà, franchement, c'est du spam grenade ici. Ils sont en bas, ils sont en bas. Et on joue tout au jugé avec celle-ci. Ça qui est bien. Vraiment au jugé, elle passe nickel. Alors on attaque ici le point E. C'est vrai que ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup qui jouent même à la dynamite ici. Attends, on va le backer. Oh ! Et je prends un petit pistolet. J'accompagne un petit pistolet rapide. Je me cache, je me cache. Ouais, un petit pistolet rapide que j'aime bien ici, c'est pour... Alors tout de suite, on peut même mettre le masque à gaz. On peut jouer uniquement au jugé. Comme ça, ça passe. Par contre, il faut beaucoup de balles. Il était un petit peu nerf, le Tomatico. Mais franchement, ça passe nickel, je trouve. Alors j'ai fait des essais aussi également avec le fusil à pompe, donc le modèle 10A version chasseur. C'est un surpuissant. Il a été nerf, je trouve. Il a été pas mal nerf lors des différents patchs. Et ouais, il faut attendre un petit bout de temps avant. Donc il faut tirer un premier coup. Il est super précis. Mais après, il faut attendre un certain temps, là, un certain bout de temps avant que ça retrouve sa précision. Donc franchement, il est bien, mais il est devenu assez difficile à jouer. Et au final, au niveau efficacité, on peut fail assez facilement maintenant avec le fusil à pompe. Donc c'est pour ça que moi, j'ai préféré directement. Et en plus de ça, on peut se faire traiter de noob. Donc là, franchement, j'ai tout de suite mis l'Automatico en version tranchée. Allez, j'ai pris aussi également. Voilà l'arme à roquettes anti-char, forcément. Il y en a qui jouent au dynamite. Ils se mettent... Enfin, moi, on peut dire aussi que c'est noob, mais... Ah, je l'ai eu. Ils se mettent comme ça sur les points. Ils en mettent un peu partout. Ils attendent. Dès qu'ils voient que le point se capture, ils font péter. Donc ça, c'est vraiment de l'anti-jeu, là. C'est même plus être noob, c'est vraiment être anti-jeu. Allez, ils sont en train de nous capturer ici. Oh ! Ils sont en train de nous capturer. J'ai vu le point E. Attends, il y a du gaz ennemi. Il y a du gaz ennemi. On se méfie, nous capture. On va tout de suite aller à droite. C'est souvent là qu'on va. Alors, c'est une map qui est vraiment... Enfin, il me jette du gaz. C'est une map qui est vraiment beaucoup jouée. Il y a du monde. Il y a trop de monde. On va essayer la grenade comme ça, mais... Ça va rien donner. C'est une map qui est vraiment beaucoup jouée. C'est une des maps... Il y a des serveurs. D'ailleurs, only for Deveau. Pour ça. Là, je vais respawn parce que je vais attirer tout de suite mes alliés vers moi. C'est une map qui est très, très jouée. Et franchement, je pense que ça plaît. Les close quarters comme ça, only infanterie. Alors là, ils sont en train de capturer juste le point devant moi. Mais j'hésite à passer par là. Attends, on va faire comme ça. Oh ! Headshot ! J'attendais le bon moment. Là, il y a du monde aussi. On va faire comme ça. Et puis une petite grenade. De toute façon, il y en a de plus en plus qui utilisent des incendiaires aussi. J'ai remarqué. Par contre, les incendiaires, ouais, c'est chaud quand on les a en face. Ah, lui, il est l'eau. Il est l'eau. Voilà. Vous avez vu le tir au juget de ouf. Ça fait vraiment des tirs bien tendus. C'est même... C'est quand même beaucoup plus efficace. Il me fait péter. Je suis mort. Ah non, je ne suis pas mort. Non, non, je ne suis pas mort. Avec une mine ventouse, par contre, on peut faire péter ça. Ok. Pour le moment, ça se passe bien. Allez, on met le masque à gaz. Alors, combien de tickets ? 200 presque. Je ne vais pas tarder à changer de classe. Voilà. Il veut jouer avec ça. Voilà. Oula. On s'en va, on s'en va, on s'en va. On va passer par l'autre côté. Non, c'est bon, on capture. Ok, c'est cool. Ok, derrière, ouais. Enfin, derrière, dehors, plutôt. Non, incendiaire, incendiaire, ouais. C'est dur d'éviter d'incendiaire. Comme là, tant pis. J'y vais, j'y vais. Mais bon, ça va me donner l'occasion de changer de classe, justement. Je vais passer à la classe médecin. C'est une classe qui est vraiment... Attends, je vais zapper. C'est une classe qui est super intéressante. Donc là, 23 à 4. C'est pas mal, hein. Alors, classe médecin, pour moi, M1907SL version nettoyeur. Franchement, c'est une des meilleures. On est reparti ici, où on était tout à l'heure. Ouais, franchement, c'est une classe qu'on peut faire des super parties avec celle-ci. Et voilà, il y a du monde là. Alors, elle est bien, parce que c'est vraiment pour la courte distance. Attends, il est là, lui. En plus, au jugé, je trouve qu'elle passe pas trop mal, à part que là, je vais perdre mon duel. Ah non, je l'ai pas perdu. Elle passe vraiment bien au jugé. Donc, c'est-à-dire que même si on met notre masque... J'ai pris aussi grenade gaz. Si on met notre masque à gaz, ça fait quand même l'affaire. On n'est pas trop pénalisé, quoi. Donc, il faut des armes qui sont très très bonnes au jugé, ici, je pense, sur du close quarter. Peut-être qu'on aura d'autres maps fermées, comme ici. Sans véhicule, que de l'infanterie. Allez, on va aller voir de l'autre côté ce qu'il se passe. Là. Ok, j'ai eu du bol. Par contre, est-ce qu'il va revenir ? Et je prends les petites trousses de soin, moi, parce que j'aime bien tout de suite prendre du soin et me déplacer. J'aime bien continuer de... Putain, la vache. Il était au bipier, lui. Continuer d'avancer. Et on va repasser par l'autre côté, plutôt. Ça va être plus sage. Je vois des morts alliés. Ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup... Vous voyez ? Je ne peux pas revive. Je sais que ça arrive, mais... Je sais que ça arrive. Allez ! Voilà. Je m'en vais avant que ce soit trop tard. Ouais, il m'a rushé, il m'a rushé. Il a bien joué. Il y en a qui aiment bien aussi le lewis suppression. Alors, toujours pareil, en secondaire, en arme secondaire, j'ai pris un pistolet qui tartine vite. Bon, là, c'est ma grenade à gaz qui a payé. Donc, ouais, j'aime bien qu'il tartine vite, également. Là, je ne sais pas... Ah, j'ai tiré à l'aveugle, mais bon. Ok, ça a payé, là. Moi, j'aime bien les petits pistolets qui tartine vite en complément, sauf pour le sniper. Oh là, il y en a d'autres, il y en a d'autres. Non, non ! Non, je ne voyais pas, il était devant moi, l'autre. Il m'a gêné. Vite. Lui, je vais le revive. Ah bah, ça y est. Ça y est, il y a du médecin. Alors là, il y a beaucoup trop de morts... Je suis bloqué, je suis bloqué. Il y a beaucoup de morts alliées. Donc, il faut se méfier. Il y en a un qui back par ici. Allez, voilà. Et on va revive. Il y en a un autre, là. On essaie quand même de spotter à travers le gaz, mais ce n'est pas facile. Je ne sais pas qui me tire à dessus, je ne sais pas trop d'où ça venait. Ah ouais, d'accord. Non, 34-5, ça se passe bien pour nous. Oh, joli ! Tire au jugé, ça tire super droit. Surtout la première balle. Oh non, bah là, c'est foutu. Je trouve que les armes sont vachement bien au jugé sur Battlefield 1. Je le répète à chaque fois, mais c'est un gros avantage, je trouve. Allez, on repart par là. Je pense qu'on va devoir aider un peu les coéquipiers. Lui, tiens, par exemple, on va revive. Et on va aller par l'intérieur, maintenant. Là, il y a du monde. Il est en train de nous prendre le point A, donc ils vont arriver par là. Ah, il y a trop de monde, là. Il y a trop de monde, on s'en va. Il va falloir qu'on prenne du recul. Tout de suite, comme ça. On se soigne. Et lui, il nous rush. Ouais, on est obligé, là. Je prends du recul, je prends du recul. Je m'en vais. Pas faire n'importe quoi. Il faut les laisser douter, savoir... Oh ouais, forcément, il y a un sentinelle. Il faut qu'il se demande combien on est. Là, le sentinelle, il va... Il va peut-être mourir. Il va mourir, il va mourir, il va mourir, il va mourir. Il est mort. Tant pis, je me suis sacrifié, mais bon. Il me rushait, de toute façon. Donc, on est à 500 tickets. Maintenant, on va passer à la classe soutien avec, pour moi, le meilleur. C'est le Bar M1918 version tranché. Tranché, parce qu'il va être meilleur au jugé. Donc, on va aller voir ce que ça donne. Super cadence de tir. Un Time to Kill, là. C'est impressionnant. Et je saute dans l'arène, ici. Là, il y a des morts. Ok, ça ne se passe rien. Ouais, franchement, Time to Kill. Je prends l'arbalète. Barlette, parce que ça fait, quand même, du kill gratuit. J'ai eu un hitmarker, d'ailleurs. Et on va voir ce que ça donne avec celui-ci. Ouais, premier kill. Et en plus, ici, il est plus dur à contrôler qu'il y a version choc, par exemple. Il est plus dur à contrôler qu'à version choc, mais au jugé, il est beaucoup, beaucoup mieux. J'avais longtemps hésité avec la... Oh, il y a trop de monde. Avec la Madsen choc, j'avais longtemps hésité. Mais franchement, celle-ci, elle est vraiment bien. La Madsen aussi est efficace en version choc. Ok. Il m'a fait peur, lui, avec son fusil à pompe. On s'en va. Merde, la porte. Je me prends la porte. Allez, au jugé. Vous voyez, au jugé, ça passe. J'essaie de nous back. On va mettre une petite trousse de soin, quand même. Là, je ne sais pas trop où ils vont arriver. J'en ai vu un. Je prends comme ça. Il ne faut pas hésiter à fuir. Ben, voilà. Il ne faut pas hésiter à fuir, prendre du recul. Parce que, des fois, les combats, on sait qu'ils sont perdus d'avance. Comme là, regarde, ils sont perdus d'avance. Ben, voilà, j'ai essayé de partir, mais bon. Là. Ok. À mon avis, je pense qu'il y a encore du monde sur le point. Je ne sais pas si je dois y aller ou pas. Oh, ok, il est là. Allez, le tanker recharge son pompe. Là-bas, il y en avait un, mais je ne sais pas si c'était un sentinelle ou quoi. Il va nous prendre deux. Non. Ok, j'ai eu du bol, j'ai eu du bol, mais je vais mourir. Ouais, c'est dommage. J'étais à peu. À peu d'esquiver la grenade. Ok, là, on est à l'extérieur, plus de leur côté. Donc, il faut s'attendre à voir du monde. Surtout qu'on les a un petit peu énervés. Ouais, ok. Ok. Je vais me protéger là, le temps de recharger. Ils arrivent à plusieurs, j'entends des bruits de poils, là. Je vais recharger quand même l'arbalète au cas où. Allez, j'ai bien fait, j'ai bien fait. Non, personne ici. Oh, j'ai bien fait, j'ai bien fait d'y aller. Parce que l'autre, il n'a même pas vu, il était dans le coin. Oh, ça, ça passe. Là-bas, on s'en va, on s'en va. Du soin, du soin, ouais. J'essaye pas à tout prix de capturer, vous avez vu les points. Oh, bah là, là, je suis foutu. J'essaye pas à tout prix de capturer les points. Mais voilà, voir un peu ce qui se passe aussi autour. Et ça va être bien après, parce qu'il y aura moins de points pour les captures de flac. Donc, il faudra un petit peu plus jouer différemment. Donc là, je vais passer tout de suite à la classe... Je vais pas attendre le revive. Peut-être à la classe éclaireur avec, vous allez voir ça. Le Geeware M95 version bon tireur équipé du Mars. Et j'ai mis le bombe à fil de détente incendiaire. Donc, c'est parti. On y va en jouer éclaireur. Pour moi, c'est la meilleure. Pourquoi ? Parce que 5 balles très, très rapides. Surtout, j'espère qu'on va faire du kill, qu'on va avoir le temps. 5 balles très rapides. Après, j'aurais mis peut-être en deuxième le SMLE MK3, parce qu'il a 10 balles. Mais là, c'est quand même... Est-ce qu'on peut... Non, on peut pas y aller. C'est quand même un très, très bon pour la courte distance, je trouve, avec cette petite lunette x4. Et voilà, équipé du Mars, qui fait toujours aussi... Est-ce qu'ils vont arriver par là ? Voilà. Petite fusée. Détection. Il y en a un qui arrive là. Voilà. Oh non ! J'ai pas eu le temps. C'est limite, hein, des fois. Il fait du... Ok ! Je vais me demander d'où ça tirait aussi. Je venais de respawn. Ils sont en train de nous capturer. On va faire ça tout de suite. Et là, j'ai vu un sniper, déjà. Non ! Vas-y, il y en a beaucoup qui jouent à l'incendiaire. C'est du kill facile. Et là, par contre, c'est pas comme le gaz. On peut pas se protéger, là. Alors, j'ai pas eu le temps de jouer beaucoup, par contre, au Geyware M95, mais ça reste quand même... Ça reste quand même un excellent fusil de sniper pour jouer ici. Il va fallu être plus vers... Sur les extérieurs pour... Forchement, je m'en vais, parce que là, je suis mal. Oh, je l'ai eu à la charge au passage, vous avez vu ? Ok. Il y en a un autre à passer. Ah, il m'a eu. Bien joué à lui. Bien joué, il attendait. Allez, on va respawn direct. Pour les dernières minutes. Dernier ticket. Là, ça va tomber, ça va tomber. On va jouer ici deux tickets et j'aurai pas le temps de respawn. Bon, voilà. Alors, pour moi, c'est les... C'est les meilleures armes pour chaque classe. Après, des fois, on hésite. Mais pour moi, c'est vraiment des armes qui sont ultra efficaces. Même si c'est pour vous, c'est pas les meilleurs. Ça reste quand même des armes qui sont ultra efficaces. Donc, j'espère que cette petite partie vous aura plus. 72-18, c'est vraiment correct. Vous voyez, comme quoi, je vous dis pas de bêtises. 72-18, ça fait un très bon ratio. Presque 4. On va voir le tableau final. On va voir si on a des récompenses et tout. Tom Cruise. Et un battle pack bonus. En ce moment, il y en a pas mal, ça tombe pas mal. Mais j'aurais peut-être pas le droit. Non, pas cette fois-ci. Donc, voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. J'espère vous retrouver très prochainement sur ma chaîne. En tout cas, merci à tous. Ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501